Eh bien salut, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, donc aujourd'hui on va parler un peu ma jurette, ça change un peu parce que ça fait un bon petit moment déjà que je n'ai pas présenté de vidéos à ce sujet, mais honnêtement pas énormément de retours de la part des abonnés ou même de ceux qui regardent mes vidéos, et le manque cruel de choses à vous présenter tout simplement, c'est à dire que je reçois en ce moment très peu de colis vu qu'il n'y a plus grand chose vraiment à présenter ou même à recevoir parce qu'il y en a de moins en moins. Le peu que je trouve envie de grenier, soit je l'ai déjà ou soit c'est en mauvais état, donc je ne vais pas refaire une vidéo pour vous représenter les mêmes choses, je trouve que ce n'est pas utile à ce sens, et en ce moment c'est vrai que je me consacre beaucoup plus aux radiocommandés qu'aux miniatures, donc c'est pour ça qu'il y aura moins de vidéos à l'avenir sur ça, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours, voilà. Dès que je trouve quelque chose d'intéressant ou que moi je juge intéressant à vous présenter, j'essaie vraiment de faire une vidéo complète et de donner mon avis sur certains points, comme j'ai l'habitude de faire. On va regarder tout ça d'un peu plus près, donc le temps pour moi de tout installer et on se retrouve juste après. Et voilà, donc j'ai mis la lumière parce que comme tu peux voir avec le rideau ce n'est pas évident et on a pas mal de choses. Donc déjà on va commencer par, on va dire, les plus intéressantes à présenter, une Jeep, je crois que c'est CJ7 de nom, oui CJ, donc un modèle Airport avec encore son petit arceau en plastique, elle est en bon état. Un Renault Kangoo jaune, donc vitré, un Brake Volvo, un autre Kangoo, alors je ne les ai pas du tout rangés dans l'ordre, ça a été vraiment à l'arrache. Une très jolie Peugeot 206 en très bon état, voilà, très très propre, ça devient dur à en trouver des 206 maintenant. Une Mazda RX7 en état de jeu, une 407 blanche, pareil, très dur à trouver, une Toyota Tercel, alors eux ils appellent ça 4WD, oui désolé je tousse, je suis malade encore. Mais ça s'appelle Toyota Tercel, en bon état complet, une Fiat Tipo, un Tipo ou non, un Tipo, une dépanneuse Dodge, deux Aston Martin, une Simca, une 4L JP4, malheureusement avec toujours le manque de la planche de surf bleue, une Chevrolet El Camino, donc celle-ci Made in France, c'est la toute première, ce n'est pas les rééditions, une Ferrari, alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est comme Ferrari, à chaque fois je bug, Ferrari GTO. Après nous avons une Pontiac, qui normalement se change de couleur, il me semble, à vérifier, une Dodge, après on a une Excalibur, une petite Cox, un Land Rover Defender en très bon état, donc ça ce n'est pas un tout un Made in France, il est complet, voilà, ça c'est rare d'en trouver en bon état comme ça, une Mythic Twingo, un Break Volvo en état de jeu, cette Volvo que j'ai récemment acquis pour une bouchée de pain, pas celle-ci, une autre en état neuf, donc c'est pour ça que je m'en sépare, un lot Excalibur, donc il y en a deux, voilà, une Ford assez rare, celle-ci, car elle a les petites roues, voilà, donc elle n'a pas celle qui dépasse, bon malheureusement en très très mauvais état, ça c'est bien pour du custom, voilà, donc le coffre est défoncé, ça fait partie des lots malheureusement, des fois les personnes préfèrent vendre le lot entier, comme ça, ça évite que nous, on choisisse les meilleurs et qu'après les gens se retrouvent avec les plus abîmés, donc invendables, c'est pour ça qu'elle m'a proposé un lot et j'ai directement accepté pour le prix. Allez, on enchaîne avec des Corvettes, donc je sais qu'il y en a deux, hop, l'autre est là, donc modèle que j'aime pas du tout parce que le châssis, ça fait vraiment trop plastique, les roues sont pas jolies et on voit que c'est un peu la décadence de ma jourette, niveau qualité, on continue avec Morgane, une Morgane, une vieille Ford Tira, nouvelle que j'apprécie particulièrement, voilà, en état de jeu avec plein d'éclats, un Renault Kangoo, très très propre, voilà, ça j'aime bien, ça fait partie des années 2000, malheureusement les roues, l'axe du milieu est rouillé, ce qui est assez courant aussi, à nettoyer, modèle qui se fait de plus en plus rare, une Alpha 75, avec les roues que j'aime en plus, j'ai eu du mal à en trouver de ces modèles là, et quand j'en trouve, soit elles sont trop chères, soit elles sont abîmées, comme celle-ci, donc je découvre un peu en même temps que vous, puisque le carton, je ne l'ai déballé que maintenant, donc c'est un peu la surprise pour moi, une Twingo, pareil, très jolie, après dans l'ensemble, comme on peut voir, déjà de ce que je vous ai présenté, ça reste en très bon état, je trouve, moi personnellement, une Mercedes, SL, 350 SL, avec un ouvrant à l'arrière, donc ça c'est une made in France, ça c'est les premières générations avec ces roues là, ce n'est pas les dernières, une autre petite Twingo, pareil, très bon état, à voir si j'ai des doubles, mais je pense que j'en ai, ça c'est pareil, c'est assez connu, mais ça devient rare à trouver envie de grenier, une Plymouth Police, malheureusement, il manque les deux petits gyrophares, pareil, c'est une maladie sur ça, une autre 350 SL en blanc, focus, c'est bon, mais comme tu peux voir ici, il manque le tableau de bord, c'est dommage, à voir si je ne peux pas, ah non, c'est rouge, c'est dommage, sinon j'aurais inversé, elle est assez propre, à voir ce que j'en fais, parce que je pense que dans tout le lot, je ne vais pas tout garder, je vais soit en vendre ou faire des échanges, parce qu'il y a certains modèles qui ne m'intéressent pas ou que j'ai en double, ou alors qui sont en trop mauvais état pour moi, à voir ce que je fais au long, au suite, un modèle que je n'aime pas du tout, pareil, donc ça c'est un Chevy 57 custom, voilà, bon, pas terrible, après ça reste mes goûts bien sûr, Pontiax, ouais, avec le, alors c'est une très jolie voiture, mais c'est le seul truc qui gâche tout, c'est ce gros bloc en plastique, donc, qui imite le moteur, je n'aime pas du tout, sinon elle est propre, juste à nettoyer les roues, une 405, 405 T16, celle-ci par contre, elle est très très propre, modèle assez courant quand même, voilà, une autre Cox, une Pontiax Firo, là nous avons, pareil, un autre Toyota T3, C'est un modèle que j'aime bien parce qu'il n'y en a plus beaucoup, une Golf, première génération en bleu, avec un phare manquant, voilà, pareil, en état de jeu, un Toyota Runner, donc celui-ci, il est vendu déjà, mais je voulais quand même vous le présenter en vidéo, donc je l'ai trouvé en boîte, peut-être, pour une prochaine présentation, je pense, si je le reçois rapidement, voilà, donc pareil, modèle rare, on n'en voit plus beaucoup, la plus récente du lot, que j'ai en blister, donc c'est un Wrangler, de 2020, je crois, 2020, février 2020, qui est très joli, pas un pet, ça, ça va aller direct dans ma collection de 4x4, et parce que j'ai une collection, celle-là, je vous l'ai présentée, un Renault Kangoo, donc urgence, il est en bon état, avec l'attache remorque à l'arrière, la porte qui coulisse, toujours aussi mal, mais c'est normal, c'est la maladie sur ces modèles-là, l'intérieur bleu, voilà, pareil Kangoo de 90G, et on ne le présente plus ce modèle, nous avons ici un Toyota Gladiator, donc c'est un Hilux, je ne sais pas comment ils appellent ça, Toyota Pickup, donc version Hilux, en très mauvais état, donc je l'ai pris parce que je ne l'avais pas, et c'est assez dur à trouver en bon état, voilà, donc les roues sont décalées, il n'y a plus de rétro, le capot ferme très mal, l'attache remorque est plus ou moins présente, voilà, donc il est en fin de vie, le pauvre, mais je l'ai, c'est le principal, à voir si je peux en trouver un en meilleur état, quand même, ça serait assez sympa, une Lamborghini, donc ça paraît, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, ça reste quand même une made in France, en état de jeu, voilà, sinon c'est relativement propre, ça, ça paraît, on en voit très peu, modèle que je n'aime pas du tout non plus, donc là, c'est l'état de jeu, mais concours, Citroën Exara WRX Rally, voilà, donc c'est une collection que je ne fais pas du tout, j'ai commencé à un moment donné, puis je vais vite arrêter, parce que ce n'était pas quelque chose qui me passionnait plus que ça, voilà, après il y a tout à refaire, ou même, je ne sais même pas si on peut la sauver, celle-là, avant dernier modèle de ce lot, une Chevrolet Corvette, donc ce n'est pas une made in France, pareil, en bon état global, si ce n'est que la couleur, je n'aime pas, les deux, et, dernier modèle, une Jaguar XJ, normalement, Jaguar XJ6, de couleur verte, en bon état, malheureusement, ici, on peut voir que c'est cassé, dommage, c'est un modèle que je n'ai pas, voilà, donc d'après vous, combien j'ai payé pour tout ça ? Eh bien, je vais vous le dire, j'ai payé 15 euros, voilà, 15 euros, en sachant qu'il y a à peu près, je pense, je vais le compter, mais il doit y avoir une trentaine de voitures, voire un peu plus, pour moi, je trouve que ça reste correct, ça fait à peu près du 50 centimes pièce, ce qui est intéressant, voilà, je suis assez content, bref, je vous laisse là, on se retrouve pour une prochaine vidéo, tu as l'équipe, et abonne-toi surtout, je compte sur toi, c'est gratuit, n'hésite pas à t'abonner, très important.